Bonjour à tous, je voudrais vous faire une petite vidéo sur le thème suivant, toujours autour de Philippe Ross mais en pouvant tisser des ponts avec les autres œuvres du programme. Le thème de la journée est les élections comme moment critique de la démocratie. Est-ce que les élections démocratiques signifient la crise de la démocratie ou permettent un nouvel élan à la démocratie ? Et est-ce qu'elle signifie un moment de force ou de fragilité de la démocratie ? Voilà la question qui anime souvent les problématiques diverses et variées. Donc je reprends ce thème central que nous avons déjà vu dans la question du suffrage universel, notamment avec le débat autour de Victor Hugo dans les vidéos 1 et 2. Alors donc on pourrait structurer ça sous forme d'un plan de dissertation. Ce qu'on pourrait dans un premier temps défendre, c'est que les élections représentent bien un moment de force de la démocratie. On sent bien que c'est un moment clé de la démocratie, un moment phare, un moment où les citoyens sont plus citoyens que jamais, où la société civile fait corps, où s'organise tout le corps social avec l'idée d'une unité de la nation au terme de ces élections. Donc on pourrait dans un premier temps défendre la positivité de ces élections bien sûr, au suffrage universel, pour des démocraties représentatives. Pourquoi ? Donc le premier petit point qu'on pourrait développer ici en s'appuyant sur Philippe Ross, c'est que les élections sont le moment de l'attente d'un dégagement d'une majorité consensuelle. Donc on attend qu'à partir des conflits en fait entre les partis démocrates, républicains, quels qu'ils soient, on arrive à se mettre tous d'accord par le vote. Donc le vote est à un moment de dégonflement des tensions. Une fois que le cadre institutionnel est clairement établi, il y a une confiance qui s'établit autour de ce qui va se passer, et donc on a le droit de se présenter, etc. D'ailleurs on sent, dans le livre, on s'est dit à un moment donné, que si on a besoin de garde du corps pour encadrer les élections présidentielles, c'est qu'on est sorti de la démocratie, c'est qu'on a perdu cette confiance fondamentale qui est celle de la démocratie. Donc ce cadre institutionnel et cette confiance, on peut le voir page 35, donc je vais vous lire au fur et à mesure des petits passages, donc vous pouvez essayer de suivre avec le livre. Page 35, on voit cette phrase par exemple, on aurait pu en citer d'autres, « Il y avait Roosevelt, il y avait la Constitution des États-Unis, il y avait les droits civiques, il y avait les journaux, la presse américaine dit ». Donc là il y a une sorte de confiance, c'est celle d'Hermann, dans le cadre institutionnel que permet l'élection. De plus, en fait, les élections font le lieu normalement d'une argumentation claire, raisonnée, argumentée. Donc on sait que l'argumentation est fondée sur la rationalité des individus, ils n'ont pas leur fibre sensible, violente ou leur passion belliqueuse. C'est ce que l'on voit, page 49 par exemple, on a essayé de sélectionner des petits passages représentatifs. Roosevelt est en train de parler. « Se phraser si profondément comme il faut avait quelque chose qui non seulement calmait notre anxiété, mais nous situait dans l'histoire. Lorsqu'il s'adressait à nous, donc dans notre séjour en nous nommant ses concitoyens, Franklin Delano Roosevelt manifestait une autorité qui fondait nos vies avec la sienne. Que les Américains puissent préférer Lindbergh, ou d'ailleurs n'importe qui d'autre, à ce président élu et réélu, alors que sa voix disait à elle toute seule sa maîtrise sur le tumulte des affaires humaines. » Donc on sent que les hommes politiques qui se présentent, qui sont capables d'arriver jusqu'au présidentiel après avoir passé les diverses étapes, sont ceux qui rentrent dans l'histoire. Ce sont les grands hommes, ce sont ceux qui sont capables de représenter tout un peuple qui s'identifie à lui en faisant corps avec l'histoire des États-Unis par-delà l'histoire de ce grand homme. On voit aussi que le moment des élections est normalement un moment d'écoute des opposants. Les opposants ont chacun un temps de parole égal, ce qu'on voit dans l'Iségoria grecque traditionnelle, où chacun avait un droit de parole. Dans l'Assemblée des Femmes, par exemple, Évéon a le droit de parler avant Praxagora, et chacun a un temps de parole délimité par la Clepsydre. Et donc on voit bien que c'est un moment normalement de joute d'agone pacifique. Donc on n'est pas dans un agone pellicule, agone signifiant combat. Donc la campagne présidentielle est réglementée. Donc on voit qu'il y a des codes, donc il faut apparaître à divers endroits dans le pays, il faut avoir une certaine notoriété, donc se faire entendre, se faire connaître, gagner l'enthousiasme des foules, et faire des promesses électorales. Donc le New Deal avait déjà été une réussite promise par Roosevelt dans les années 30, donc là on voit qu'il peut promettre encore d'autres choses. Et les promesses sont importantes, faire un projet, un projet à long terme, pour engager dans une certaine voie le pays entier. Il y a également du côté du peuple, les discussions. Donc on voit dans les livres de Philippe Ross, beaucoup de discussions dans la rue, avec les juifs qui se réunissent après avoir écouté la radio. On le voit dans la série qui a été écrée, « Plot against America », on voit les juifs qui discutent dans la rue, la communauté qui est animée par une vie politique. Donc il y a la vie politique dans la Grèce antique, c'est l'agora qui est le lieu où ça discute, la rumeur circule. Et donc dans une démocratie, la parole circule librement. On a le droit de commenter les informations librement. Cela se passe dans les familles, autour du poste de radio, au cinéma, puisque le cinéma d'actualité est représenté dans le livre de Philippe Ross, le Dinos Riel. Et donc les élections sont un moment d'effervescence, un moment de grande citoyenneté, où l'on est fier d'user de son droit de vote. L'Hermann adore voter, il le dit de manière répétée, il adore ce moment-là, où il se sent plus existé, plus est américain que les autres jours. Dans cette grande partie où on essaye de montrer que les élections pourraient être le lieu d'une force de la démocratie, ils le sont, on pourrait avancer un deuxième point, c'est que la démocratie est ainsi, par les élections qui se font de manière répétée, elle est sans cesse renouvelée. Elle est comme un phénix, elle se régénère, elle ressort rajeunie, comme Demos est rajeunie par le charcutier une fois qu'il devient bon. Donc, elle prend un nouveau souffle autour de nouvelles équipes, de nouveaux symboles d'unité, des rituels permettent aux serments d'être prêtés, aux Etats-Unis c'est prêté sur la Bible, etc. Le drapeau américain avec ses étoiles qui symbolisent le fédéralisme. Et le discours d'investiture est important, il montre le moment d'unité nationale, de fierté nationale d'un peuple. On voit page 16, quelques symboles des fêtes nationales qui sont évoquées rapidement, et ça peut être une citation intéressante, où on voit le petit Philippe au tout début, où ça se passe bien, « Tous les matins à l'école, c'était au drapeau de cette patrie-là que je prêtais allégeance, je chantais ses merveilles avec mes camarades de classe lors du rassemblement matinal, je suivais avec zèle les fêtes nationales, sans jamais me demander ce que représentaient pour moi les feux d'artifice du 4 juillet, la danse de Thanksgiving, le double match de Declaration Day. » Notre patrie, c'était l'Amérique. Donc on sent que les élections pourraient signifier cela, l'unité de l'Amérique autour de leur président. Et on peut faire un dernier point sur ce sujet, à savoir marquer la spécificité du discours politique. J'aimerais bien aussi, puisqu'il est question du langage, beaucoup dans nos œuvres, vous parler de ces discours parce qu'ils sont très présents dans le complot contre l'Amérique. Il y a des parties de discours qui sont réelles, il y en a dans le post-criptum qui sont retranscrits également. Donc on voit qu'il y a un effort de Philippe Ross pour essayer de comprendre comment un discours politique s'organise, quelle est sa force. Cet art de la parole, cette rhétorique, où il s'agit de convaincre autant que de persuader, en jouant sur le charisme, sur la voix, les tonalités de voix, les accents, plus ou moins familier. Et on voit ce charisme, par contre, qui pourrait être utilisé à mauvais escient, parce qu'on sent que ça pourrait être, pour le bon ou pour le mauvais, que ce charisme se développe, où on écoute moins les arguments que les effets de prestance. Donc c'est visible, par exemple, page 50-51, où Lindbergh crée la surprise, atterrit à l'improviste, et donc il va tenir un certain discours qui va faire le pendant du discours de Roosevelt que nous avons évoqué à l'instant. Alors je vous lis page 51 à la fin. Il fit un discours sans fioriture, donc là on parle de Lindbergh, pertinent, d'une voix haut perché, monocorde, avec son accent du Midwest, une voix résolument américaine, très loin de celle de Roosevelt. Sa tenue de vol, botte cavalière, jodpose, blouson poil, blouson poil, plus de plumes, pardon, portés sur une chemise et une cravate, étaient la réplique de celle avec laquelle il avait traversé l'Atlantique et il parla sans retirer son casque de cuir ni ses lunettes de pilote qu'il avait remonté sur le front exactement comme sur le dessin au fusain de Sandy à présent caché sous son lit. Si je me présente à l'élection présidentielle liquide à la foule bruyante lorsqu'elle lui finit de scander son nom, c'est que je cherche à préserver la démocratie américaine en empêchant l'Amérique de s'engager dans une nouvelle guerre mondiale, c'est simple, vous avez le choix non pas entre Charles A. Lindbergh et Franklin Delano Roosevelt, mais entre Lindbergh et la guerre. Et voilà, 53 mots en comptant le A initial d'Auguste. Donc là, on a vraiment un exemple d'un discours efficace, mais c'est là que je ferai ma transition, bien sûr, vers la deuxième partie. Est-ce que finalement, cette attention portée à des discours qui tournent au spectacle et un peu à la mascarade, est-ce que ce n'est pas le lieu, les élections finalement, d'un grand risque, que les élections deviennent le moment d'un affrontement entre les différents partis du corps social ? Est-ce que la démocratie ne risque pas, par la tyrannie de la majorité, d'écraser une minorité de manière assez violente ? Est-ce qu'on ne risque pas non plus d'élire un tyran, comme Wider à la fin du livre qui va être finalement institué et qui va accentuer la tyrannie ? Ou est-ce que le discours politique, encore, pourrait-on dire, n'est pas le lieu du mensonge, des lendemains qui chantent, du pain et des jeux, etc., des fausses promesses ? Donc, le lieu d'un double discours et donc le risque pour la démocratie de glisser complètement vers la démagogie. On a déjà vu ce thème arriver. Donc, la deuxième partie, ce qu'on pourrait développer de manière dialectique par rapport à la première, pour la nuancer, c'est que les élections interviennent finalement comme un moment de crise de la démocratie. où elle peut révéler sa fragilité, où elle peut se révéler malade. Donc, si les élections se passent mal, c'est que la démocratie est malade. C'est un sort de symptôme qu'on peut interpréter. Il y a malaise dans la civilisation pour reprendre Freud. Alors, on peut le développer dans un premier point qui serait consacré aux élections comme un lieu d'affrontement et de violence vraiment incroyable. Alors, on le voit à plusieurs moments dans le livre. Page 28, c'est le racisme qui ressort de l'Hinberg, dont les mots glissent. Les mots glissent d'un mot à l'autre. Au lieu de parler du peuple juif, il parle de race juive et il va commencer à penser que les juifs complotent. Ensuite, page 34, si on suit un peu la progression, on a la peur des juifs qui crient « ITER en Amérique, le fascisme en Amérique, DSS en Amérique ». Donc, ils sont terrorisés et donc, après cette nuit blanche, nos aînés en plein désarroi à imaginer tout et le reste et ne se prévèrent pas de le dire à haute et intelligible voix au risque d'être entendus de nous avant de rencontrer chez eux en ordre dispersé tandis que les radios continuent à brailler, les hommes pour se raser, s'habiller et avaler une tasse de café avant de partir au travail, les femmes pour habiller leurs enfants, leur faire le petit déjeuner et les préparer. Donc là, on a un essai pour retourner à la normale mais on sent que ça y est, en fait, on est sur un ton de braillage, un ton braillard, pardon, avec des braillements et donc, avec « America First », on se retrouve dans une forme de violence où tous les coups sont permis. Cela se voit, page 38, quand on a une forme de harcèlement des deux côtés parce que même Winchell qui pourrait être plus blanchi du fait qu'il lutte pour la bonne cause harcèle les leaders du boumpte. Donc ça, c'est page 38. Et si on suit la progression, on a encore d'autres moments avec la tension qui augmente, page 46. Donc, il va être président, m'annonça mon frère Alvin, dit qu'il va gagner, l'Amérique sera fasciste avec des anticipations et une forte intensité autour des élections. On projette des possibilités qui sont angoissantes. On voit que tous les coups sont permis. Par exemple, page 54, on peut même tourner en ridicule son adversaire. Donc, c'est un peu coup pour coup parce que Lindbergh, on parle de sa campagne comme un cirque. Donc, des deux côtés, il y a de la violence. Un peu comme il y a de la violence du deux côtés, du pas flagonien et du charcutier. Bien que là, on est quand même Roosevelt, qui est démocrate et qui est engagé pour la solidarité envers la démocratie et de l'autre, Lindbergh, qui est isolationniste. Donc, on n'est pas quand même dans un même schéma que le pas flagonien et le charcutier. L'assassinat de Winshell marque le clou de tout ça. Page 377, il y a des cris à mort, à mort, etc. et des émeutes Winshell, page 379 et suivante, avec la mort, page 392, nous interrompons ce programme, etc. Donc, la nouvelle est donnée. Il y a une sorte d'interruption du programme, un peu comme on interrompt l'histoire, en fait. Tout à coup, ça se passe sur les ondes et on voit que ça rappelle les émeutes raciales dans les années 60 qui étaient là pour que les Noirs puissent aller voter et donc, qui se soldaient par des vins de sang. Page 393, on voit que ça se termine par une grosse violence parce qu'ils prennent les battes pour se battre et c'est la guerre et on comprend que ce n'est pas la guerre contre les Allemands mais la guerre intestine. Et donc, pour conclure, on peut dire que la démocratie, c'est le lieu où la tyrannie de la majorité peut s'exercer et le discours politique peut devenir totalement démagogique et c'est ce qu'on voit avec Bengeldorf, page 58 où vous pouvez aller lire son discours il joue sur la peur collective, il y a une sorte de drame pour hystériser la foule. Donc, on peut se demander après comment solutionner cela, comment faire pour... et c'est ce qu'il y a une sorte de drame, c'est ce qu'il y a une sorte de drame,